Est-ce qu'un de vos problèmes ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon dont la gestion parfois autocratique de son mouvement a été largement commentée par les gens qui l'entouraient, il y a des gens qui sont partis. Est-ce que ça finalement ça ne nuit pas aussi à votre campagne aujourd'hui ? Alors je vais revenir quand même sur les accusations de mouvement autocratique, parce que moi je découvre la France Insoumise, c'est un secret pour personne, je n'étais pas à la France Insoumise il y a trois mois, et on m'avait dépeint, parce que je suis comme vous, je lis les journaux, j'écoute ce qui se dit, on m'avait parlé d'un mouvement avec un culte du chef, gouverné par l'eau, franchement je vais vous dire, c'est tout l'inverse. Mais parfois c'est tout l'inverse et c'est effrayant à quel point, parfois c'est... C'est presque trop. Non mais parce que c'est un mouvement qui est gouverné par la base, et donc il y a... Donc tout est faux autour de ce qu'on dit Jean-Luc Mélenchon. Attendez je vais aller jusqu'au bout. Que mille fleurs s'épanouissent, il y a énormément d'initiatives de terrain que nous-mêmes on découvre, parce que des militants ont pris l'initiative de faire ci ou de faire ça, et je crois que c'est une des grandes forces de la France Insoumise, et que c'est une forme nouvelle de militantisme qui n'est pas très bien comprise et connue. Ensuite, moi je vais vous dire concrètement comment est gérée cette campagne, je vous parle de ce que je connais. Et cette campagne, eh bien je suis désolée si ça vous déçoit, mais Jean-Luc Mélenchon ne décide de rien en fait. On a une réunion hebdomadaire qui pilote la campagne, une réunion qui est faite des 16 premiers candidats. Jean-Luc Mélenchon ne fait pas partie de ces 16 premiers candidats et qui pilote la campagne. Et donc ensuite Jean-Luc Mélenchon participe au meeting, nous peut nous donner son avis par ailleurs. Mais aujourd'hui c'est un mouvement, je crois, qui est fort de sa diversité. Quand on voit Adrien Quatennens dans les derniers débats, et qu'on voit même Le Figaro, à noter à quel point il avait été brillant dans ce débat, je pense qu'on peut difficilement accuser Le Figaro d'être complaisant envers Adrien Quatennens. Je crois qu'il y a différentes figures qui émergent et que le mouvement est divers. Merci.